Alors bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 7 mars 2017, 23h23, désolé pour l'heure tardive de publication. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais tout de suite le calendrier économique pour la journée du mercredi 8 mars. Ce qu'il faut noter, c'est le rapport ADP sur l'emploi américain à 14h15 qui va précéder en fait le rapport NFP sur la journée de vendredi. Et puis d'ores et déjà, je vous annonce que le jeudi 9 mars, on aura la décision de la Banque Centrale Européenne sur ses taux d'intérêt. Ce sera à 13h45 et ce sera suivi à 14h30 d'une conférence de presse de M. Mario Draghi, le président de cette même Banque Centrale Européenne. Donc attention à vos expositions sur les indices et également bien sûr sur l'euro. Allez, on part tout de suite sur les actifs qu'on a l'habitude de suivre, notamment le CAC 40. CAC 40 stratégie baissière enclenchée à 5000 points qui est soldée à présent en gain. Donc c'était risqué d'aller à 5000 points parce que c'était de la pure contre-tendance, il n'y avait aucun signal baissier. Mais je m'en étais expliqué avec cette jambe de hausse, ce retracement qui donnait en fait un CAC 40 qui avait atteint des cibles majeures à 5005 points. Et en plus, en dépassement, on pouvait s'attendre éventuellement à aller jusqu'à 5040, le haut du triangle mensuel. Ce niveau qui a été invaincu depuis 17 ans. Donc, moi sans aucun signal baissier, contre-tendance et en complète anticipation, j'ai enclenché une stratégie baissière qui a été couronnée de succès et qui est soldée à présent. Parce que je ne veux pas la garder au moment où M. Mario Draghi va s'exprimer jeudi. Donc voilà, moi je ne visais pas des 1000 et des 100, je vous ai dit qu'on ferait un pullback autour des 4930. Bon, après, quand j'ai vu finalement qu'on revenait en fait sur le support ici de l'extension de Fibonacci et également sur les 23,6% de retracement de Fibonacci, ça m'allait bien. Donc voilà, pas des 1000 et des 100, mais je voulais vraiment viser ce niveau technique qui, s'il était bon, devait forcément entraîner une réaction du marché. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je considère toujours que les indices sont haussiers jusqu'à preuve du contraire. C'est toujours ce que j'ai dit d'ailleurs, ce n'est pas parce que j'enclenche un trait de baissier que je considère que les indices sont baissiers, c'est juste que j'interviens sur un niveau technique. Donc le CAC 40, il est haussier, toujours porté par sa MM20 haussière. Et pourquoi pas aller jusqu'à 4930 avant le discours de M. Mario Draghi. Le Arami baissier qui était présent ici, ce corps rouge avalé par le corps vert qu'il précède, est confirmé par une bougie baissière. J'allais dire qu'on est sur support. Le premier support, c'est les 23,6% de Fibonacci. Et si jamais on l'enfonce, c'est rendez-vous sur les 4930. Et un autre support, alors tous les Fibonacci sont des supports, mais vous avez aussi l'AMM 20 jours à 4891. Ce qui est sûr, c'est que sur le CAC 40, c'est haussier sur l'ensemble des unités de temps. Mais ce qui est certain également, c'est qu'on est vraiment proche de cibles majeures. Donc le haut du triangle mensuel. Alors ça peut passer, pourquoi pas d'ailleurs relier les plus hauts d'avril 2015 à 5283. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que c'est une résistance. Donc moi, ce que j'ai fait sur le CAC 40, c'est la vente des 5000. C'est d'ores et déjà soldé. Maintenant, je n'ai pas d'avis particulier, si ce n'est vous dire que la tendance est haussière. Pourquoi pas, pour ceux qui cherchent des points d'entrée 4930, la MM20. Voilà, mais c'est toujours dangereux. On est dans la sphère temporelle de la Banque Centrale Européenne, donc jeudi. Et puis la Fed aussi, la Banque Centrale Américaine, avec ses deux jours de réunion monétaire. Ce sera le 14 et le 15 mars. S&P 500. Alors vous voyez, les indicateurs techniques sur le CAC 40 ne sont pas du tout baissiers. Tout est haussier. S&P 500, je vous avais dit que potentiellement, on pouvait se diriger vers la MM20 jours. Donc tous les objectifs que je vous ai proposés à la hausse ont été atteints. MM20 jours, 2351. Bon. En tout cas, là aussi, c'est haussier. Ce n'est pas parce qu'on consolide quelques jours que tout est fini. Mais voilà, pourquoi pas revenir sur la MM20 jours, tout comme le CAC 40. On est sorti de surachat sur le RSI. Le MAC décroît son signe à la baisse. Donc voilà, il y a des signaux qui militent avec les Sars baissiers pour une poursuite de la consolidation. Voilà. Mais ça reste bien orienté. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que sur ces indices, on n'est vraiment que dans une phase de consolidation et absolument pas dans une phase d'inversion de tendance. Sur le DAX, l'indice allemand donc. Là pareil, toujours bien orienté. Cette oblique qui a fait réagir les cours. MM20 jours. En fait, sur l'ensemble des indices, on est en phase de retracement. Mais sans inversion de tendance. Donc voilà, c'est assez rapide. Et puis je vais terminer par l'Eurostock 50. Alors l'Eurostock 50, je vous montre tout de suite la vue hebdomadaire pour comprendre qu'il y a encore du potentiel à la hausse sur ces indices. On a eu une accélération haussière ici sur cassure de résistance horizontale des 3350 à peu près. Pourquoi pas rejoindre les plus hauts hebdomadaires 3488. Et vous voyez ce qui se passe en fait. Ici c'est un tout petit chandelier rouge hebdomadaire. Alors je vais le mettre en journalier. Voilà, toute petite consolidation. Mais absolument pas d'inversion de tendance non plus. On a cette oblique intéressante avec le soutien d'MM20. Le pullback ici qui se ferait vers les 3346. Donc ça reste haussier sur l'ensemble des indices. Petit retracement. Sur le marché des changes à présent. Alors je vous montre le dollar US. Puisque c'est lui que je suis régulièrement. Dollar US c'est intéressant. Parce qu'on a eu une cassure des 1176. Réintégration. Rebond sur le support que je vous proposais de surveiller l'oblique et MM20 jours. Et là on repasse au dessus des 101.76. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit sur ce niveau des 1176. Ce qui compte c'est la clôture hebdomadaire. Donc peu importe si on passe au dessus ou en dessous. On verra la fin de semaine où on est. Voilà, il y avait une clôture journalière au dessus ici. Rappelez-vous c'était jeudi. Et puis finalement vendredi on a réintégré les 1176. Donc on pourra conclure uniquement en clôture hebdomadaire. Ce qui est sûr c'est que la zone support oblique plus MM20 jours est attractive. Avec en plus le support de RSI. Donc ce qui nous donne derrière au niveau du marché d'échange. Des actifs qui réagissent bien sur support. C'est le cas de l'USD Yen. Alors l'USD Yen en fait en journalier on ne voit pas grand chose. Moi en H4 je vous ai proposé une zone. C'était les 113.68. Cette ancienne résistance ici. Devenue seuil d'accélération serbe. Pull back, support, ça tient. Maintenant c'est pas gagné pour l'USD Yen. On voit qu'on est à 114. Contact MM20 H4. Et puis on a cette grosse oblique là. Alors je vais prolonger un petit peu le trait. Pour fixer. Ou alors je vais basculer plutôt en journalier. Pour fixer des objectifs. Si vous avez été long sur le niveau de support que je vous avais proposé. Ce serait les 114.40. Voilà. Revenir sur cette oblique pourquoi pas. Et inversement. Pour ceux qui visent un support MM20 jours. Sur donc les 113.41. Ce qui est sûr pour l'USD Yen. C'est qu'en fait en prenant un peu plus de recul que cette simple résistance et support. On est dans un range compris entre les 111.80 et les 115. Et ce qui serait résolument haussier pour le dollar Yen. Et bien c'est de casser les 115 pour viser un retour sur les plus hauts. Sans viser vraiment le report complet de la hauteur du range. Parce qu'en fait on a une oblique hebdomadaire. Qui nous mènerait vers les 117.80. Ce serait déjà pas mal. Il y a plusieurs options sur le dollar Yen. Soit vous êtes out. Rien du tout. Parce qu'on est au milieu d'un range. Vous pouvez attendre les supports pour vous y intéresser. MM20 en premier support. Et sinon tout en bas du range. Moi c'est ce que j'ai fait à deux reprises. Et ça a largement payé. Ça a donné plus de 100 pips à chaque fois. Voilà. Le tout premier support c'est vraiment les 113.68. Ce que je vous proposais. Ce qui a fonctionné. Sinon MM20 jours. Si vous êtes un peu plus patient. C'est en 13.21. Et l'autre option de l'USD Yen. C'est de s'y intéresser en cas de cassure de la résistance ici. Pour viser donc largement au dessus. Donc vers les 117.80. Parce qu'à ce moment là. Si on casse les 115. Le stop c'est 100 pips. Pour en viser. Par exemple. Bah 250. Du coup. Donc voilà. Ma vue sur l'USD Yen. Moi j'ai plus rien. J'ai été stoppé en stop gain à 114.10. On est toujours en dessous. Donc pas de regrets particuliers. Mais c'est vrai que ça tient bien. L'USD Yen c'est la force du dollar. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure paire actuellement. Parce que si je vous présente le graphique du Yen Index qui est ici. En fait le Yen Index il est sur support. Donc comme le dollar est fort et que le Yen Index est sur support. En fait vous mettez en opposition deux. Deux actifs finalement qui vont bien. Donc au mieux ça donne un range. Donc peut-être vaut-il mieux s'intéresser directement au dollar US. Mais l'USD Yen pour l'instant il ne fait plus grand chose. Et peut-être il ne fera plus grand chose avant la Fed. Alors ce qui serait intéressant peut-être en timing éventuellement sur l'USD Yen. Ce sera la rigueur d'avoir un Yen Index. Là ici vous avez le Yen Index. En vue journalière. Éventuellement d'avoir un Yen Index qui reviendrait sous résistance. Et à ce moment-là il y a un dollar fort. Ok ça pourrait être un bon timing. Mais là pour l'instant vous voyez que le Yen Index. Il est entre le support et la résistance. Donc il est pile au milieu. Donc il n'y a pas grand chose à faire. On peut toujours jeter un coup d'œil sur les indicateurs techniques. Pour essayer d'y voir un peu plus clair. Le RSI a fait son pullback sur les 50. Une chose est sûre ça tient l'USD Yen. Mais moi je n'y suis plus. Le stop gain a été pris. Je n'ai pas tellement de stratégie sur ces niveaux de cours. Je m'intéresse au support. Et pour l'instant on n'est pas sur support. On y a été aujourd'hui. Mais ce n'est pas le niveau de support qui m'intéressait particulièrement. Par contre c'était le niveau de support. Le tout premier que je vous proposais. Euro dollar. L'euro dollar c'est un range. Alors l'euro est fort. Je vous montre le graphique de l'euro index. Qui intègre en fait 7 paires de devises. Euro dollar. Euro. CAD. Euro AUD. Euro Yen. Euro contre le dollar néo-zélandais. Euro France Suisse. Et Euro contre la livre sterling. J'ai fait un melting pot de tout ça sur trading view. Vous divisez tout ça par 7. Ça donne un graphique qui n'est pas inintéressant. On obtient en fait un canal. Sur l'euro index. Qui est constitué en fait. Comme je vous l'ai expliqué. En fait on est au milieu de ce canal. Sauf qu'on peut quand même noter. Ici que l'euro a échoué. A passé MM50. Qui en plus. Est un niveau de résistance horizontale. Ici. Et que ce niveau. On le retrouve aussi. Sur le RSI. Donc tout ce qu'on sait. C'est que l'euro a échoué sous résistance. Mais qu'inversement. En tout premier support. On a la MM20 jours. Ici. Qui a soutenu les cours. Sur cette séance du 3 mars. Donc là on est au milieu. C'est pareil. Pas tellement de timing. Mais en tout cas. Ce graphique de l'euro index. Nous montre. Quand même la force de l'euro. Et donc du coup. C'est pareil. Comme le dollar est fort. Et que l'euro est fort aussi. Si vous. Cherchez une paire de devises. Pour acheter le dollar. L'euro dollar n'est pas forcément le mieux. Tout au plus. C'est un range. Compris. Entre le support ici. Qui a toujours soutenu les cours. Les 1.04.90. J'ai arrondi. Et puis les 1.06.70. Et là on est au milieu de ce range. Donc. Franchement. Rien d'intéressant. Parce que. En termes de ratio gain risque. Vous risquez de perdre autant. Que vous pouvez gagner. Pourquoi pas. S'intéresser à des stratégies d'achat. Sur le support. Parce qu'à ce moment là. On sait où on met le stop. C'est juste en dessous. Ou de vente sous résistance. Et on met le stop juste au dessus. Mais là au milieu. Rien du tout. Enfin. En tout cas. C'est comme ça que je vois les choses. Donc ce soir. Il n'y a pas encore tellement de timing. Sur les différents actifs. Je vais vous montrer. L'euro yen. Qui m'intéresse. Lui sur support. Alors. On n'est pas loin d'être sur support. D'ailleurs. On a eu quelque chose d'intéressant. Sur l'euro yen. Bon. Déjà. En journalier. On a ce. Biseau d'élargissement. Descendant. Rebond sur support. Mais je basse ici. Dépassant MM20. Moi ce que j'aimerais bien. C'est de voir l'euro yen retomber sur support. Pourquoi pas avec Mario Draghi jeudi. 124. Permettrait d'acheter l'euro. Finalement proche de la MM20 jour. Sur l'euro index. Et de vendre le yen index. Enfin le yen. Bon là on casse un Fibonacci. Donc le risque en même temps. C'est de retomber à 120 en fait. 120.07. Donc MM20 jour. Et c'est un beau mouvement. L'euro yen. Basculer également en unité hebdomadaire. On est posé sur MM20 hebdo. On l'avait enfoncé. Dépassant. On est dessus. Et on retrouve d'ailleurs le support oblique. On retrouve sur l'euro index. Ce qui me gêne en fait. C'est finalement. Pour les abonnés swing. Je pense notamment. Proposer des stratégies sur l'euro. A 24 heures. De la conférence de presse de M. Mario Draghi. Ca me parait quand même compliqué. Et ce serait pas très sérieux de ma part. Donc là. Tout au plus. Je vous montre des niveaux techniques d'intervention. L'euro yen est bien orienté. Et le tout premier support que je vois. C'est la zone des 120. Si vous vous intéressez à l'euro yen. L'euro AUD. Alors l'euro AUD. Ce serait plutôt la baisse. Alors. Je vous montre un graphique. Voici ici le graphique du dollar australien. Contre le dollar néo-zélandais. Vous voyez. Alors c'est une paire croisée du coup. Vous voyez une résistance qui a été dépassée de la UD NZD. On empile les chandeliers haussiers. Le signal haussier a été donné ici le 3 mars. Et ce qui me fait dire que du coup. Le dollar australien. A un meilleur comportement que le dollar néo-zélandais. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait dire qu'il faudrait s'intéresser plutôt à des achats du dollar australien. Et inversement. Enfin. On peut s'intéresser donc au dollar australien. A l'achat. Et évidemment. L'autre partie. C'est de s'intéresser à la vente du dollar néo-zélandais. En tout cas. Ce qui est sûr. C'est que le dollar australien a un meilleur comportement que le dollar néo-zélandais. Donc on a eu un signal haussier. Ce qui voudrait dire que la vente de l'euro à UD. Est quand même intéressante. Regardez ici. Donc si vous vendez l'euro à UD. Ça veut dire que vous achetez la UD. Ce qui est finalement assez logique avec ce que je viens de vous présenter. Et on est intervenu pile poil sur un niveau de résistance. Zone des 1,40 quasiment. Le super trend. Donc l'euro à UD c'est plutôt baissier quand même. Mais c'est toujours le même problème quoi. Moi je vous montre ça. Mais bon à 24h avant Draghi. Vous pensez bien que c'est un peu compliqué. Voilà. Le roi UD en hebdomadaire c'est complètement baissier. Alors par contre j'ai plus de conviction. Sur le NZDIN. Parce que je vous ai dit que l'autre option c'est de vous intéresser. A la vente du dollar néo-zélandais. Qui est sous pression. Le problème du dollar néo-zélandais. Vous allez me dire qu'il y a un problème à chaque fois finalement. C'est qu'il ne donne pas le pull back. Pour s'y intéresser. Il part. Il part sans s'arrêter. Bon en tout cas moi je suis quand même content. Parce que je voulais proposer dès ici en version publique. Là. Je vous avais présenté ce support avec un risque de cassure. Je vous ai dit que. Voilà. Et plutôt un risque baissier. Et le signal baissier a donc été donné ici vendredi 3 mars en clôture. On était à ce moment là. A 80.32. Et on est 100 pips en dessous. C'est en ligne droite. Voilà j'ai ces cartes. Super train brisé. En fait ce qu'on a activé c'est un double top. Ici. Un top. Deux top. Qu'assure la ligne de coup. Et ça donne un objectif très ambitieux. A peu près à 77.76. Que j'ai arrêté à 77.91. Pour correspondre à cette résistance horizontale. Alors le problème du NZDIN. Bon. Soit vous l'attrappiez en marche. J'en parlais encore pas plus tard qu'hier. Soit vous attendez le pull back qui peut-être n'interviendra jamais. Le point d'entrée parfait c'est ça. C'est de revenir sur le support autour des 80.64. Voilà. Mais là ça veut dire remonter de 140 pips. Il me paraît quand même compliqué. Mais c'est le point parfait. Là clairement. Si vous vous intéressez au dollar néo-zalandais contre l'yen. Il n'y a pas de timing du tout. Parce qu'on est à 79.29. Le stop serait nécessairement au dessus de cette ligne de coup. C'est à dire plus de 150 pips. De stop. Pour viser finalement autant en bas. Donc c'est même pas la peine. C'est soit vous y êtes soit vous y êtes pas. Bon ce qui est sûr c'est que c'est complètement baissier. Et c'est une superbe stratégie. Le dollar néo-zalandais contre l'yen. Parce que le yen index. Je vous l'ai montré. Était sur support. Au moment où on cassait la ligne de coup. Et que le dollar néo-zalandais dans le même temps était sous pression. Donc le NZD Yen. C'est juste parfait. Moi je ne l'ai pas pris à titre perso. Je voulais juste montrer. Ici dans ce graphique. J'aurais aimé un pullback. En fait si le marché m'avait donné un pullback. J'y serais allé. Bon. Peu importe. Je sais que certains en ont profité. Donc tant mieux. L'AUD Yen maintenant. Alors c'est pareil. L'AUD Yen du coup. C'est pas si mal que ça. Le dollar australien est fort. Moi je n'y retourne toujours pas. J'y suis allé. Ici. Dans cette zone là. Dans le bas du canal. Vers les 86. Avec MM50. Bas du canal. Ok. Je vous avais présenté. Une. Divergence haussière cachée. Là. Des. Plus haut sur les cours. Enfin. Des points bas. Là. Des plus bas sur les indicateurs. Mais pas sur les cours. Donc là. C'était vraiment encourageant. Avec un récit en plus. Qui revenait sur 50. Donc là. J'y étais allé. Sans aucune hésitation. Ça a donné plus de 100 pips. Mais. Honnêtement. La configuration actuelle. Me fait pas rêver. Ce gros corps rouge. Cette mèche haute. Importante. Sur l'AUD Yen. Bon. C'est à dire que les plus hautes. Yen ne tiennent pas. En fait. Le dollar australien est fort. Mais le problème. C'est que le Yen est bien aussi. Donc. C'est pareil. Là. Je suis pas sûr que ce soit le. Meilleur choix. L'AUD Yen. Le NZD Yen. Me paraît. Plus approprié. À la vente. Bien sûr. Pas à l'achat. NZD Yen. L'AUD Yen. À l'achat. C'est quand même compliqué. Mais ça reste aussi. Après. Tant qu'on tient. Le bas du canal. Les mêmes 50. Mais voilà. J'aime pas du tout ce chandelier. Je m'intéresse pas en fait. Le CAD Yen est sur support. Mais inversement. Ça réagit pas tellement. Voilà le CAD Yen. Complètement sur support. Ça fait 1, 2, 3, 4 séances. 4 tests du support. Et inversement. Il n'y a pas d'intérêt acheteur. Qui se manifeste. Alors non seulement. On est sur support journalier. En plus. Quand vous mettez MM20 Hebdo. On est pile dessus. Donc là. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Des stratégies acheteuses. Moi je vais pas y aller. Je vais pas m'y exposer. Mais je comprends tout à fait. Ceux qui voudraient s'intéresser. Au CAD Yen. Ça veut dire. Vendre le Yen. Et le Yen. On a vu. Il est pas sous résistance. Donc c'est quand même compliqué. Donc les marchés en ce moment. Sont pas. Sont pas hyper simples. Mais voilà. Comment éventuellement. Gérer. Une stratégie longue. Du CAD Yen. Un achat sur support. Puis une invalidation. Qui est forcément. Sous le plus bas. Ici du 28 février. Provisé. Pourquoi pas. Un retour sur l'oblique. L'euro GBP. Alors là. L'euro GBP. Moi je suis super content. Je vous ai proposé. Le point bas. Ici. Cet oblique. 0.84. 256 pips. De hausse. Derrière. On est sous résistance. Les plus hauts. De janvier 2017. Les plus hauts annuels. En fait. Alors le GBP. Oui j'en ai pas parlé. D'ailleurs. J'ai mis un petit article. Ici. Sur Bourse Rona. Par exemple. Les articles qui vous permettent de suivre. L'actualité. Donc les lords qui ralentissent pour la deuxième fois la procédure. Les lords Royaume-Uni. Il faut savoir que c'est l'équivalent de notre Sénat. En France. Voilà. Qui mettent un peu des bâtons dans les roues. Dans. Dans le champ de Madame Thérèse Hamet. Premier ministre britannique. Donc je vous laisse éventuellement lire cet article. Ce qu'il faut savoir. C'est que sur l'euro GBP. Ça risque d'être tendu. Quand même. Enfin. Sur toute la livre sterling en fait. GBPUSD. GBP Yen. Euro GBP. Donc la volatilité va être accrue. En tout cas. Si on se concentre sur l'analyse technique. L'euro GBP. C'était le point parfait. L'oblique hebdomadaire que je vous avais proposé. Ça reste aussi. Alors on va aller voir. Tiens du coup. GBP Yen. Ouais. Complètement dans les choux. Ça revient sur support. Les points bas ici. Du 7 février. Bon de toute façon. Il faut faire attention. Sur ces actifs. En GBP. En ce moment. Et éventuellement. Un autre support. Le 16 janvier. Quand même. Beaucoup plus bas. 136. 48. 136. 46 pardon. Et tant qu'on y est. Le GBP. USD. Donc moi. Je vous avais proposé. Une cible baissière. A 22.50. Elle a été faite. Largement même. Parce qu'on est à 1.22. Bon. Un G s'ouvre. C'est complètement baissier. Le GBP. Oui. C'est baissier. Parce que. On regarde. Le GBP. USD. Ça baisse. Le GBP. Gienne. Ça baisse. Et inversement. Le GBP. Ça monte. Donc. C'est le GBP. Qui est sous pression. Pourquoi pas. Pour le GBP. USD. Retomber. Retomber. Tout en bas. A 1.20. 200 pips. De baisse supplémentaire. Allez. On va aller voir le gold. Donc le gold. C'est parfait. J'ai été baissier. Je vous ai proposé. D'accorder votre attention. Sur la cassure du biseau. Et de la MM20. Bon. Ça baisse. Et je vous ai proposé. Une première cible baissière. A 1.217. Cette cible a été faite. Puisqu'on est à 1.215. Donc là. C'est pas très engageant. Pour le gold. Le risque est de tomber. A présent à 1.210. Sur MM50 jours. Super train brisé. Ouais. Les indicateurs techniques. Sondre en rouge. Et ce qui m'avait convaincu. C'était. Je vous le montre. Lavalement baissier hebdomadaire. Ici. Avec un double échec. Sur MM50 hebdo. Donc le gold. C'est toujours baissier. Je confirme. Je persiste. Et je signe. Et succès. Donc de cette stratégie. Que je vous ai proposé. Voilà pour le tour d'horizon. Des différents actifs. Que l'on suit habituellement. Donc vous l'avez compris. C'est un peu comme hier. Pas tellement de timing. Proposé. En plus. On a vraiment des. Des rendez-vous importants. Notamment jeudi. La banque centrale européenne. Avec ses taux. Le vendredi. On a le rapport. NFPI. Sur l'emploi américain. Et la semaine suivante. La semaine prochaine. Ce sera la banque centrale américaine. Donc c'est. C'est pas simple. En ce moment. Moi je prends le temps. Déplucher les graphiques. Alors. J'ai proposé des stratégies. Dont le CAC 40. Qui a été soldé aujourd'hui. En gain. Maintenant. J'ai pas non plus envie de me forcer. Vraiment à tout prix. Proposer quelque chose. Si j'ai pas spécialement de conviction. Parce que derrière. Je saurais pas comment gérer. Donc. Comptez sur moi. Pour surveiller les actifs tous les jours. Comme je le fais depuis. Plus de 6 ans. Maintenant. Voilà. Il y a des rendez-vous. Qui vont rendre complexe les choses. On le voit avec le GBP. Et éventuellement. Les stratégies. Pour lesquelles. Je suis quand même assez convaincu. C'est la vente. Du NZDIN. Ça je vous l'ai proposé. Dès ici. Le 3 mars. Où là c'est clair. C'est double top activé. Ça coule. Mais vous voyez. Même l'USDIN. Pourtant. J'ai défendu l'achat. Sur le support. L'USDIN. Le problème. C'est que derrière. Il y a l'IN. Et que l'IN est sur support. Et puis en plus. Il y a la Fed. Donc. Éventuellement. Si je devais vraiment. Je devais proposer quelque chose. Mais que j'ai déjà proposé. Ce serait la vente du NZDIN. La vente du gold. Et éventuellement. L'achat du CADIN. Mais vraiment. Sans grande convaincu. C'est juste. En fait. Le niveau technique. Le support. Ici. 84.80. Voilà. Pour ce point de marché. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. De bons trades. Et donc. Je vous retrouve demain. Pour la mise à jour. Merci. 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 C'est parti !